C'est quand même très préoccupant. Il faudra tout simplement se dire que ces enfants, ces jeunes, aiment aller dans ces trucs, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir quand tu te dis que si je reste ici, je vais vivre la misère. Si je pars, j'ai peut-être 30-40% d'arrivés à destination et j'ai espoir d'avoir un emploi et de prendre en charge non seulement mes préoccupations, mais apporter un soutien à mes parents. Je pense que c'est cela qui fait aujourd'hui que cette jeunesse qui est désœuvrée, désorientée, n'a plus rien à faire que de prendre le chemin des eaux. Et c'est avec beaucoup de regrets, vraiment, que cela se passe. Mais je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, si on regarde de très près la situation dans laquelle nos jeunes vivent, mais aussi toute la jeunesse, pratiquement toute la jeunesse africaine, il faut se dire que nous sommes dans une situation où l'emploi est devenu très très rare. Et nous pouvons tout simplement attribuer cela au fait que l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal, doit penser à quand même créer des emplois. La création d'emplois, pas forcément c'est l'État qui crée des emplois, mais l'État crée un environnement propice à la création d'emplois. Donc selon vous, la première cause de l'immigration irrégulière, c'est une mauvaise politique de l'ordre ? Oui, je dirais oui, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien ce qui se passe, nous sommes à pratiquement une industrialisation zéro. Ce que nous avions, la seule peut-être industrie que nous avions, l'usine que nous avions qui transformait nos matières premières, qui est les ICS, nous l'avons vendue. Les emplois ne peuvent venir que de la transformation, de l'industrialisation de notre pays. Et nous sommes à un niveau très bas d'industrialisation. Et je me dis qu'aujourd'hui, là où nous pouvons tout de suite agir, c'est au niveau de la culture. Nous pouvons former des jeunes, former des jeunes, les amener à comprendre ce que la terre peut les apporter. Et ça leur permettra quand même d'aller au moins en direction de la culture où ils pourraient quand même travailler et gagner leur vie. Et bien sûr, cela suppose que l'État les apporte un soutien. Le soutien qui permet de maîtriser l'eau, le soutien qui permet de mettre à disposition des semences, le soutien qui permet à disposition de mettre à disposition des intrants, parce que tout ça, c'est fondamental. Mais aussi, ce n'est pas seulement cela. Il faut qu'ils aient la possibilité de travailler au moins 10 à 11 mois l'année. Ce n'est plus une agriculture qui est basée sur la saison des pluies, mais une agriculture qui est basée sur, si vous voulez, qui sera basée sur, moi, je veux aller cultiver, et je le fais à tout moment que je le voudrais. Mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Une agriculture comme ça, même si l'État est dans cette perspective, on peut citer le programme Réunion d'Aouny qui donne des emplois, on peut citer l'EDAC comme le programme PRODAC, qui vient renforcer ce que vous venez de dire. L'État est dans cette perspective. On peut donc penser qu'il peut y avoir une solution ? Non, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Est-ce que vous voyez ? Mais maintenant, les solutions préconisées, la vitesse à laquelle ces solutions sont implémentées, pour poser des problèmes quand tu as l'effectivité de la solution. Parce que depuis combien de temps nous parlons, par exemple, de l'autosuffisance alimentaire, en riz, par exemple, ça fait combien de temps ? Est-ce qu'on l'a toujours atteint ? Non. Est-ce que vous voyez ? Donc il y a, si vous voulez, des solutions qui sont préconisées, mais dont l'application avec, si vous voulez, efficacité pose problème. Pose problème. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des choses qui sont très, très, je ne dirais pas banales, mais qui ne sont pas difficiles à réaliser. Nous pouvons avoir des bassins de rétention, nous pouvons avoir des forages. Après, qu'est-ce qui reste ? C'est des semences. C'est de l'engrais. En plus, peut-être, faire en sorte qu'une fois que nous cultivons, une fois que la jeunesse cultive, qu'ils puissent au moins avoir la possibilité de protéger ces récoltes avec la construction de, comment on appelle ça, d'engars qui pourraient quand même servir de stockage. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on parle de solutions. Mais à quel niveau d'implémentation sommes-nous par rapport à ces solutions dont on parle ? Je pense que ça, c'est le problème. Alors, nous allons rester dans ce secteur agricole avec ce qui s'est passé, cette inflation du prix de l'oignon au Sénégal. Nous avons des maraîchers qui, disons, nous avons eu à régler ce problème en important 14 000 tonnes. Alors que nous avons de la terre, nous avons des maraîchers capables de le faire. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir produire ce que nous consommons ? Vous consommez ce que nous produisons ? Mais voilà, je pense que je viens de là. Je viens de vous le dire. Par rapport à l'oignon qui est très accessible, c'est facile à cultiver. Je vous le dis, le problème qui se pose, pourquoi on a eu une pénurie d'oignons ? Je pense que c'est parce qu'on n'en a pas cultivé assez. Et pourquoi on n'en a pas cultivé assez ? Peut-être que les localités où on s'adonne à la culture de l'oignon sont limitées parce que peut-être qu'ils sont confrontés à des problèmes de maîtrise d'eau. Et je dis, si aujourd'hui nous avions des bassins de rétention un peu partout, des forages un peu partout, je dis que la culture serait beaucoup plus abondante et l'offre étant supérieure à la demande, on ne serait pas dans une situation d'inflation pour l'oignon. Donc, c'est simple. Je pense qu'il faut une grande volonté politique qui vraiment prend la chose au sérieux en essayant quand même de mettre sur place une logistique qui permet, si vous voulez, d'avoir une agriculture performante. Et je le dis, je le répète, il faut des semences, il faut de l'engrais, il faut encore du foncier, il faut la terre. Parce qu'aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent cultiver et qui n'ont pas la terre. Alors, au moment où d'autres ont ces terres, ils en font ce qu'ils veulent. Des fois, il y a des terrains qui restent en jachère au moment où des gens qui ne sont pas loin veulent cultiver, mais ils n'ont pas la terre pour cultiver. Donc, il faut forcément qu'on essaie quand même de révolutionner notre agriculture en essayant de regarder quels sont, si vous voulez, les facteurs bloquants. Et je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez le manque d'eau, vous avez le manque de semences, vous avez le manque d'engrais. Et tous ces trois auxquels on pourrait greffer, par exemple, des fois la possibilité d'avoir tout ça, de récolter, mais on se retrouve dans une situation où, finalement, le produit pourrit parce qu'il n'a pas eu de lieu de stockage, il n'a pas été protégé. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas injuste de tout mettre sur le dos de l'État ? Parce qu'on sait qu'au Sénégal, nous avons aussi cette politique de spéculer sur les prix. Oui, mais l'État a la responsabilité de s'assurer que les prix sont maintenus à un niveau précis. Les contreurs de prix, je pense que maintenant ça a disparu, mais avant, il y avait des contreurs de prix qui allaient s'assurer que les prix auxquels on demande de vendre les produits sont respectés. aujourd'hui, tu peux aller dans une boutique, ils vendent 100 francs ou 200 francs plus cher qu'une autre boutique. Ça, c'est des choses qui se voient. Et je pense que ça, c'est... Si, par exemple, un boutiquier se faisait prendre avec une amende très importante parce que les gens, pour les avoir, pour les éduquer, il faut taper sur leur poche. Est-ce que vous voyez ? Si on te fait une amende de, par exemple, 200 000 francs à paix, alors que tu peines à réaliser un bénéfice de 100 000 francs, la prochaine fois, tu vas bien faire attention par rapport aux prix avec lesquels tu vends. Alors, Mgr Niaï, à l'actualité du Sénégal est aussi dominée par la situation du détenu Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, le parti DISSOU. Aujourd'hui, hier, il était en réanimation. On nous apprend, selon les informations de la presse du jour, qu'il s'est réveillé. Aujourd'hui, est-ce que cette image, ça n'écorche pas l'image de la démocratie sénégalaise ? Enfin, ce que je peux dire, je ne peux pas tellement me prononcer sur le sujet parce que ça est entre les mains de la justice, mais ce que je peux dire, il faut regarder ça sous un angle beaucoup plus social, sous un angle beaucoup plus humain. Est-ce que vous voyez ? S'il est malade, on doit se sortir, se s'assurer qu'il est en bonne santé. Moi, je pense que ça, c'est la moindre des choses, ne serait-ce que l'aspect humain de la chose. S'il est malade, s'il est dans une situation critique, je pense qu'on doit le mettre entre les mains des experts de la santé qui pourraient l'amener à retrouver quand même son niveau de santé initial. Et si on doit le refouner en prison, on ne doit pas le refouner au moment où il est vraiment très, très, très impacté par sa santé. Ousmane Sounkoune est un des détenus dites politiques par l'opposition qui nous donne une liste de 1062, si je ne m'abuse, personne. Si au Sénégal, en 2023, on parle de détenus politiques, si c'est avéré, est-ce qu'on ne recule pas au lieu d'avancer ? Écoutez, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut par rapport à l'avance, au recul ou bien au progrès au niveau de la démocratie. Je ne pourrais dire quoi que ce soit tant que je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles ces gens ont été détenus. S'ils sont détenus parce que, tout simplement pour le simple plaisir d'être détenus, je dis que ça, c'est un recul démocratique. Mais s'ils sont détenus parce qu'ils ont des mailles avec la justice, je pense que la justice doit faire son travail et ce qui parviendra, ce qui adviendra, on jugera que c'est ce qui doit advenir. Maintenant, c'est une situation qui est très compliquée, très compliquée en ce sens que certains ont été arrêtés, il y a eu des griefs à leur rencontre. Maintenant, il faut voir exactement qu'est-ce que la justice dit par rapport à ça. Si c'est des gens que la justice ne doit pas retenir, on doit les libérer. Mais si ils doivent être détenus, je pense que la justice doit faire son rôle. Je rappelle que Mamo Dundiaï, vous êtes le président du PRDS et vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Quand on parle de président, on parle de président, membre aussi de la CDAO. Aujourd'hui, il y a une situation au Niger. En tant que membre de la CDAO, qu'est-ce que vous feriez ? D'abord, la première chose que je vais faire, je vais condamner avec vigueur le coup d'État. Je dis, je ne suis pas de ces gens qui croient que la force peut régler les choses. Nous devons prétendre au pouvoir en passant par les urnes, pas en passant par les armes. Ceci étant dit, ce que je vais dire, ma position personnelle, c'est que moi, je suis plus partant de la diplomatie, de la négociation. Parce que le fait de vouloir y aller avec les armes, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas où ça va nous mener et il faut savoir une chose. La CDAO, qui semble être, vouloir être, si vous voulez, accompagne, soutenue par, la France ou bien l'Union européenne, attention, la géopolitique va exiger que l'Union soviétique se positionne pour dire, écoute, non, il ne faudrait pas qu'on intervienne par les armes au niveau de la CDAO. Et ce que je ne souhaiterais pas, je ne souhaiterais pas que l'Afrique soit, si vous voulez, le théâtre d'une guerre fascicite dont on ignore. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. parce que demain, si, par exemple, les grandes puissances utilisent l'Afrique pour être le théâtre, leur confrontation, je pense que nous sommes, il y a un risque quand même d'être, si vous voulez, amené à faire face à une troisième guerre mondiale. et personne n'aurait gagné que cela se passe. Je ne dis même pas en Afrique, mais que ça se passe n'importe où dans le monde. Donc, pour moi, je suis...